et bien bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur world of tank blitz alors comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode du mon guide pour les nouveaux alors aujourd'hui malheureusement pour vous ça va être un épisode où il n'y aura pas de gameplay et où je vais parler un peu dans le vide de se dire sans images vraiment derrière donc désolé si c'est un peu pénible pour vous mais ce sera comme ça et j'en suis désolé donc aujourd'hui ça va être un guide enfin un épisode un peu court on va parler en fait c'est pas vraiment des techniques à voir en jeu car des techniques il n'a enfin tout le monde les connaît principalement alors si vous ne connaissez pas je vous invite à aller les voir sur d'autres chaînes que la mienne par exemple bello 93 ou encore flytox qui font des vidéos justement pour vous apprendre à bien maîtriser certaines techniques comme la cirque elle donne le pick a bout et c'est enfin j'en passe et des meilleurs et là aujourd'hui en fait ce que je vais vous apprendre ce n'est enfin ce n'est pas vraiment une technique à adopter pendant la partie mais plutôt le style de jeu et la mentalité à adopter donc venons-en au fait c'est que par exemple en bataille vous arrivera souvent de rencontrer des équipes plutôt mauvaises voire même très mauvaises ce qui arrive de plus en plus malheureusement et donc pour pallier à ces équipes mauvaises justement il faut il vous faut adopter un style de jeu qui va être en fait qui va ça qui va servir à remplacer votre équipe entière donc ce style de jeu quel est il donc en fait je vous apprendre enfin je vous apprendre je vous donner quelques clés pour permettre de vous sortir des situations dangereuses ou alors pour justement éviter de créer des situations dangereuses etc donc premièrement c'est éviter de partir tout seul c'est à dire que lorsque vous êtes en bataille éviter de partir tout seul comme je le faisais à mes débuts moi aussi ne vous inquiétez pas vous n'êtes pas tout seul donc éviter de partir tous fin si vous êtes tout seul justement si vous partez tout seul mais bref là n'est pas le sujet donc éviter de partir tout seul de votre côté c'est à dire que si vous voyez que toute votre équipe part à droite de la map avec vous vous pourriez partir à gauche dès le départ ne restez pas buté sur vos idées et partir à droite avec votre équipe parce que si vous allez à gauche c'est le meilleur moyen de trouver toute équipe et demi de vous faire démonter en moins d'une minute deuxième astuce c'est que par exemple lorsque vous voyez que il y a donc un char qui est repéré vous voyez que vous pouvez le one shot donc à ce moment là et puis vous voyez que vous pouvez one shot et puis il disparaît c'est à dire qu'il n'est plus repéré donc là si ça se trouve vous allez vous dire résulte n'est plus repéré il n'est plus là je ne peux pas tirer et bien détrompez vous le char sera toujours au même endroit c'est juste que vous ne pouvez pas le repérer donc n'hésitez pas à tirer comme ça et justement cette technique s'appelle le blind shot blind en anglais qui signifie aveu les shots qui signifie tir donc surtout quand vous voyez que qu'un char est à sa position que vous pouvez le one shot au moins lui faire des dégâts et qu'il n'est plus repéré n'hésitez pas à tirer voir si vous voyez qu'il était en train de bouger décalé un petit peu votre canon mais n'hésitez pas à tirer franchement les obus les obus ne coûte pas non plus trop cher sauf si vous avez un panzer 100 ou avait 183 mais donc franchement n'hésitez pas à tirer si l'ennemi n'est plus repéré ce peut toujours vous faire quelques dégâts en plus et vous rapprocher de la victoire donc troisième technique à adopter ou alors tactique ou mentalité en fait c'est lorsque vous êtes face à un char vous êtes face à deux chars différents bien il n'a un que vous pouvez one shot et un que vous ne pouvez pas one shot lequel choisissez vous vous devez choisir obligatoirement celui que vous pouvez one shot car le but est d'enlever le plus de canons du jeu le plus rapidement possible bon bien sûr si c'est en fin de partie que vous êtes seul contre 3 que vous avez plus que 50 pv x en tous full life privilégiez celui que vous sur lequel vous pourrez faire le plus de dégâts pour maximiser vos gains enfin en tout cas éviter de trop perdre à la fin mais dans 90% des cas il vaut mieux sortir un canon comme en dommager un autre donc c'est pour ça privilégiez toujours les cibles à faible vie car c'est vraiment ça qui pourra vous rapprocher de la victoire parce que même un char qui encore un pv peut toujours tirer donc faut vraiment faire attention car chaque char qui est encore en vie peut vous faire très très mal donc ensuite qu'est ce qu'on pourrait dire ah oui aussi surtout en après le milieu de la partie voire la fin de la partie n'hésitez surtout pas à perdre des pv pour aller délier justement une situation plutôt dangereuse pour un de si vous voyez qu'un de vos coéquipiers est seul contre deux adversaires qui n'arrêtent pas d'appeler à l'aide et que vous ne savez pas trop quoi faire ne restez pas comme un pleutre comme la plupart des joueurs justement que je rencontre à partie donc je me retrouve souvent seul face à deux ou trois joueurs ennemis et je vois que mes équipiers en fait ont peur restent derrière se tirent enfin se replanquent etc alors qu'ils sont encore full life et que moi je commence à mourir donc surtout ne faites pas ça si vous voyez que votre coéquipier est tout seul face à deux ou trois chars allez-y peut-être même si vous avez encore beaucoup de vie faites bouclier c'est à dire que vous passez devant les chars ennemis vous prenez les tirs pour lui ou alors vous faites bouger les chars ennemis je ne sais pas mais faites tout pour sauver votre coéquipier on n'en restait pas planté là comme un navet à n'en rien faire et donc encore une autre technique justement c'est ne pas vraiment ne pas avoir peur de se prendre des tirs à partir à partir justement du milieu de la partie franchement n'ayez pas peur de prendre des tirs ça ça m'insupporte énormément ces joueurs qui qui ont peur par exemple si vous voyez que enfin justement pour arriver à ce que je vais dire il faut savoir enfin il ya quelque chose vraiment que vous devez savoir si vous voulez arriver à être à peu près bon dans le jeu c'est vraiment connaître chaque canon du jeu c'est à dire que vous voyez par exemple qu'il ya un je ne sais pas moi un e50 en face vous devez savoir qu'il est capable de vous mettre en moyenne 350 points de dégâts vous voyez que vous avez un conclureur vous êtes capable de savoir qu'il vous fait en moyenne 400 points de c'est pareil avec chaque char et si vous savez ça vous saurez par exemple que si vous êtes en justement un conquérant et que vous rencontrer un t54 en face de vous sachant qu'il a 350 pv alors que vous vous en avez plus de 500 et que le t54 c'est 310 de dégâts et vous 400 vous devez vous là vous ne devez pas avoir peur vous devez foncer lui mettre un tir quitte à le ramer si vous faites un très mauvais jet de dés sur les dégâts mais vraiment n'ayez pas peur des chars franchement au pire c'est un ça reste qu'un jeu c'est pas encore la vie réelle mais franchement n'ayez pas peur parce que c'est souvent à cause de ça que les équipes que fin compère quoi parce qu'il reste planqué en attendant l'autre joueur défonce votre coéquipier finalement vous retrouvez en 1 contre 1 et vu que vous avez encore un peu de mal à jouer vous faites exploser donc franchement n'ayez pas peur donc ces techniques donc cette vidéo touche déjà à sa fin je suis désolé mais ce sont juste quelques techniques qui vont vous éviter de devenir un noob en quelque sorte parce que franchement j'en ai marre vraiment de ces équipes remplies de joueurs qui ne savent vraiment pas jouer qui sont vraiment exécrables comme j'en vois de plus en plus et ça ça m'agace vraiment fortement donc vraiment si vous écoutez ces techniques franchement il n'y a vraiment pas de quoi vous inquiéter vous ne deviendrez pas un noob logiquement donc ensuite allez vous cultiver en regardant les autres techniques enfin les vraies techniques cette fois ci donc par exemple sur la chaîne de bello 93 ou encore flytalk 59 qui ont fait des vidéos comme la technique du tankiste etc donc pour vous apprendre les techniques in gain mais voilà ce que je vous ai appris dans cette vidéo c'est vraiment la mentalité adoptée pendant les parties et vraiment respecter cette mentalité c'est à dire n'ayez pas voilà le plus important à retenir c'est ne pas vraiment avoir peur à partir du milieu de la partie donc cette vidéo est déjà à sa fin pour ce guide le prochain guide sera plus étoffé au niveau du contenu mais celui-ci j'avais pas vraiment le temps et dans tous les cas je comptais vous faire cette vidéo mais du coup j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui je vous la fais aujourd'hui et la prochaine vidéo sera donc sur les sur les chars sur les caractéristiques détaillées de chaque char les types de chars existants les chars triés par nation etc etc donc c'est tout pour cette vidéo j'espère vous avoir appris quelque chose et vous éviter de devenir un noob et sur ce je vous dis à très bientôt allez au revoir